Le bonsoir, le bonjour, les cinquièmes. Alors vous avez encore un tout petit moment pour finir vos évaluations et on attaque une... on va aller vite. On va se consacrer un petit peu à une séquence consacrée à l'image de l'adolescent dans la société. Je pense que vous êtes un tout petit peu concerné. La question est de savoir comment un adolescent en société se comporte quand il est seul. Voilà, c'est assez facile à comprendre. Quand il est avec les autres, ou alors quand il est contre les autres. Contre qui on est, avec qui on se positionne. A quel moment on se sent seul. Tout ça, c'est la thématique au programme. On l'a peu abordée cette année. Enfin, on l'a un petit peu abordée malgré tout. Et là, j'ai toute une série de critères que je vais vous épargner. Et je vous propose de commencer directement par un travail sur une série d'images. Alors j'ai choisi une série d'images qui représente des adolescents. Donc je vais vous inviter à faire un petit travail de classement, d'explicitation sur ces images. La première image, c'est une photographie qui date des années 30, c'est-à-dire au XXe siècle. Au premier tiers du XXe siècle, un peu plus. Juste avant la guerre. Et là, on a des adolescents. Donc à cette époque-ci, les élèves étaient séparés par Jean. Les garçons étaient avec les garçons, les filles avec les filles. Et vous avez ici une bande de copains qui ont été pris en photo par le photographe Robert Doineau. Vous voyez qu'il soit été un chien. Voilà. Je ne détaille pas trop. Deuxième image, c'est des années 50. Et cette fois-ci, c'est aux États-Unis. C'est Norman Rockwell, un célèbre illustrateur. Vous voyez cette jeune fille qui a un sourire assez équivoque. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Elle a un œil au beurre noir. Elle est mal habillée. On voit qu'elle a quelque chose dans son corps d'un peu maladroit. Il semblerait qu'elle vienne de se bagarrer. Et c'est ce que suggère le titre. L'œil au beurre noir. Et puis on voit derrière le probable directeur. Et peut-être une surveillante. Qui sont en train de se demander ce qu'on va bien pouvoir faire de cette petite qui se bat dans la cour. Et qui n'a pas l'air spécialement traumatisée par l'affaire. Qui a même l'air plutôt contente. Peut-être qu'elle a gagné. On ne sait pas trop. Autre image. Extrait du film Vipéro Point. Qui vous montre un adolescent face à sa mère. Cette scène est célèbre. C'est-à-dire que la mère est scandalisée. De ce que son fils puisse aussi bien porter le costume que les enfants doivent partager entre eux. Elle souhaiterait presque que son fils puisse avoir l'air mal habillé. Malheureusement. Ce n'est pas le cas. Parce que le costume lui va à merveille. Puisqu'il n'est ni grand ni petit. Son grand frère a l'air ridicule dedans. Son petit frère a l'air ridicule dedans. Mais pas lui. Et c'est une grande soirée où toute la famille est réunie. C'est une famille que l'enfant lui-même n'apprécie pas particulièrement. Mais cette mère est en train de faire des reproches à son fils. Voilà pour la petite histoire. Une autre image d'un film célèbre de François Truffaut. C'est les années 70. On voit deux adolescents dans un train. Et manifestement, ces deux adolescents sont plutôt en accord l'un avec l'autre. Leurs mains sont dans une position similaire. On voit que le train avance légèrement. Puisque le vent souffle ici. Et projette les cheveux du garçon vers l'avant. Et ceux de la fille vers l'arrière. Et puis évidemment, on observe très facilement. Que ces deux enfants se regardent. Le sourire de l'un, le sourire de l'autre. Parole. Il se passe quelque chose, n'est-ce pas ? Entre ces deux adolescents. Et puis qu'est-ce qu'ils font dans un train ? Pourquoi sont-ils tous seuls ? Où sont les parents ? Etc. Là, vous pouvez voir tout ça. Ici, vous avez le travail d'une peintre extrêmement célèbre. Qui s'appelle Frida Kahlo. On revient aux années 30. Et elle s'est représentée elle-même. Ici. C'est elle qui se représente là. Et elle a représenté également ses parents. On voit que ça met. Qui porte un enfant dans son ventre. Comme on peut le voir ici. Son père. Et puis bien sûr, les parents respectifs du père et de la mère. C'est-à-dire ses propres grands-parents. Et puis elle a situé cette scène dans une maison. Comme vous pouvez le voir ici. Où probablement elle est née. Et donc c'est une sorte de manière de se représenter elle-même. Voilà. Vous avez ici également l'idée de la conception. C'est un ovule. Ici, c'est un spermatozoïde. On voit que cette peintre semble se questionner sur ce qui a conduit sa famille à la créer. Tout simplement. Vous avez aussi une des références au pays où elle est née. Le Mexique. Le désert. Les cactus. La mer. La montagne. Etc. Etc. C'est mes grands-parents. Mes parents et moi. Et ça, c'est le feuille d'accueil. Voilà. Donc je vous ai présenté ces quelques images. Alors je vous ai proposé, au départ, je travaillais avec mes élèves par binôme. Alors pourquoi pas le faire par binôme ? C'est absolument pas interdit. Au contraire. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut essayer de parler des thèmes qui permettraient de classer ces documents. Alors je vous propose un exemple. Par exemple, on pourrait se dire, voilà, dans ces différentes images, il y a l'obéissance ou de la désobéissance. Ça permettrait de les comparer. Par exemple, dans l'image des enfants dans le train, on a deux adolescents, ici, qui désobéissent. Où sont les parents ? On voit bien que, si je pourvenais à la question de l'obéissance, on a l'impression qu'ils ne sont pas du tout en train d'obéir du tout. Ils sont en train de se livrer plutôt à leur plaisir d'être ensemble. Si je prends Frida Kahlo, elle se représente elle-même comme, entre guillemets, obéissante aux lois du sang. Elle est la descendante de nombreuses personnes qui se sont rencontrées. Elles se soumettent à cette loi. Elle est la descendante aussi d'une loi naturelle, celle de la conception, de la fécondation. Dans la désobéissance, on pourrait classer Rockwell. C'est-à-dire que cette jeune fille désobéit, elle s'est battue. Et puis, il me semble aussi que, dans le film de Broca, l'enfant désobéit à sa mère. Je ne sais plus si c'est avec vous, j'avais regardé des extraits de ce film. On voit très clairement que, plus tard dans le film, il est en train de la défier et de lui dire qu'il ne va pas respecter sa loi. Quant à Douano, à quoi on obéit, à quoi on obéit, on ne sait pas trop. Eux, ils sont neutres. En fait, si on prend une série de thèmes comme ça, on va pouvoir essayer de classer les différents documents. Donc, on a un, deux, trois, quatre, cinq documents, Truffaut, c'est-à-dire les enfants dans le train. On a un deuxième document qui est Rockwell, l'adolescente qui s'est battue. On a Frida Kahlo qui se représente avec son arbre généalogique. On a Broca qui représente l'enfant face à sa mère. Et enfin, on a la bande de copains avec Douano. Et bien, si je me pose la question autrement maintenant. Je prends la question de harmonie, disharmonie. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, comment vous classeriez, vous, ces différents documents ? Quels seraient les documents qui, d'après vous, montrent une certaine harmonie ? Donc là, on mettrait dans le tableau harmonie, au lieu de obéissance. Et quels sont les documents qui nous montrent, au contraire, une forme de disharmonie ? Donc, c'est à vous de faire, en gros, la même chose que ce que j'ai fait dans ce tableau, ici. Vous proposez un classement. Vous pouvez même reprendre ce tableau. Vous faites un copier-coller, puisque vous avez accès aux documents. Et vous essayez de classer ces différents documents en changeant de lunettes. Vous changez de perspective. Là, ma perspective, c'était de dire, ces documents montrent soit l'obéissance, soit de la désobéissance. Moi, je bafouille un peu. Les documents qui montreraient de l'harmonie. Quels seraient, parmi les cinq documents que vous avez, ici, sous les yeux, quels seraient les documents qui nous montrent une certaine forme d'harmonie ? Et là, vous pouvez expliquer quels sont, au contraire, les documents qui montrent une forme de disharmonie. Commencez par ça. C'est le premier classement. Si vous avez réussi à faire ça, c'est déjà pas mal. À la limite, vous pouvez vous arrêter là. C'est le niveau 1. Ceux qui veulent aller plus loin, vous allez plus loin. C'est-à-dire que vous proposez d'autres classements. Alors, si ce n'est pas obéissance, désobéissance. Si ce n'est pas harmonie, disharmonie. Alors, qu'est-ce qui se dégage de ces documents ? Par exemple, on pourrait aborder la thématique de amour. C'est un exemple. Amour, haine. Où est-ce qu'il y a de l'amour ou est-ce qu'il y a de la haine ? Et là, vous pouvez essayer de trouver comment on pourrait classer ces documents si on disait amour, haine. Le principe est simple. C'est que vous devez trouver à chaque fois deux contraires. Obéissance, c'est le contraire de désobéissance. Harmonie, c'est le contraire de disharmonie. Je viens de vous dire amour, haine. Ça pourrait être un exemple. Est-ce que vous, vous-même, vous trouvez d'autres classements possibles ? Et là, vous pouvez bien sûr les suggérer dans le document. Voilà. C'est un travail de réflexion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse juste, absolue, rigoureuse. Ce n'est pas autre chose qu'un moment où on essaie de réfléchir à ce que l'adolescence a... Qu'est-ce qui se passe dans l'adolescence ? Quand vous aurez fait ce travail, alors on pourra faire une synthèse ensemble à travers une carte mentale. Ça, ça se passera dans Zoom. C'est-à-dire qu'on reprendra vos classements et on essaiera de constituer... J'en ai mis six. Je suis optimiste. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à six. Si vous y arrivez, bravo. Plus tard, nous ferons ensemble une carte mentale qui récapitulera finalement quelles sont les caractéristiques de l'adolescence. Qu'est-ce qui fait qu'un adolescent... Qu'est-ce qui se passe à l'adolescence ? Qu'est-ce qu'il y a dans l'adolescence ? Vous avez compris. Il y a l'obéissance à certaines règles, mais la désobéissance à d'autres. Il y a les thématiques qui sont là. De l'harmonie avec certains... Avec les copains, par exemple. Plutôt la disharmonie avec la famille. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Voilà. C'est ça que j'aimerais que ça vienne de vous. Parce que si je réfléchis tout seul dans mon coin et que je vous demande de réciter par cœur des choses que moi j'ai dites, je n'y crois pas trop. Donc j'ai envie de vous laisser ce moment de réflexion. Et je vous demande de le faire sous forme de tableau en réutilisant les documents. Ce que je vous conseille de faire, pour être très pratique, c'est de faire ceci. Pétez votre souris ici. Voilà. Je vais sélectionner le tableau. Donc je fais copier. Je mets ici. Paf. Coller. Et là, au lieu de mettre obéissance, je mets harmonie. Je copie harmonie. Et je mets la place d'obéissance. Bon, si ce n'est pas mis en forme, ce n'est pas très important. Voilà. Et puis après, au lieu de mettre truffeau, vous pourrez mettre peut-être autre chose. Et ici, un rapide descriptif. Voilà. J'espère que c'est assez clair avec tout ça. Et je vous souhaite une bonne réflexion. Et j'attends, je suis curieux de voir ce que vous allez nous dire. A très bientôt, les cinquièmes. Et bon courage. Nous en avons tous énormément besoin. Et puis à bientôt, dans Zoom, on fera un bilan de cette séance de réflexion. Au revoir.